À la version longue cette semaine, c'est la partie 2 de l'entrevue avec Paul-André Tibair. Écoute, on a arrêté le premier épisode, donc il n'y avait plus de temps. J'arrête l'enregistrement et on a continué à jaser. Et un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, on va repartir l'enregistrement. On va voir ce que ça va donner. Et on a rempli une autre heure d'anecdotes. Ça va aimer la partie 1. Si vous l'avez raté, en fait, je vous invite à aller sur notre site web tvso.ca. Dans la rubrique émission, vous allez retrouver l'épisode 1. Et là, on continue d'autres anecdotes sur sa carrière de chanteur. Et on revient aussi sur ses implications auprès du Parti québécois. Quelqu'un qui, évidemment, était dans la musée en début 70, donc était dans la mouvance souverainiste. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ses souvenirs là-dessus. Alors, allez-y pour la partie 2. Je vous souhaite une bonne émission. Paul-André, Thibère, deuxième fois. Mais en fait, tu n'as jamais quitté le studio. Non, 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 non. On a continué à jaser après à microfermer. J'arrête, je me dis, bon, on a fait l'émission, puis ça a continué. Je me suis dit, bien là, il y a plein d'autres choses à jaser. Là, j'ai fini l'émission 1 très rapidement parce que je pensais qu'on n'avait plus de temps. J'ai plugé l'album solo qui s'est passé, ton dernier. Mais tu en avais fait d'autres avant. Ben, moi, j'ai mentionné le fait qu'en 1973, on était retourné. Oui, c'est ça. On était retourné voir Heart Young pour essayer de faire un troisième album, puis il nous avait dit non. Mais en fait, on avait un démo, on avait un démo de prête pour cet album-là. Oui, c'est ça. Puis c'était un démo qu'on avait fait, des émissions live qu'on avait faites à la radio, CKVL-FM. OK. On avait fait une émission d'une heure à CKVL-FM live en direct du studio Tempo. OK. Alors, on était branchés comme pour faire un album sur la console. OK. Puis il y avait un line-out qui sortait. À la radio. À la radio. Alors, on avait testé plusieurs chansons sur ce show de radio-là qu'on a mis sur un démo. OK. Puis ensuite, plus tard, nous, André Mathieu, qui était le joueur, qui était le keyboard sur les trois albums, les trois premiers albums de D&D, nous avait laissés, après le deuxième album, après le Prince Krul, André nous avait laissés. Puis on avait engagé Phil Besch, Philippe Besch, un pianiste, un très bon pianiste qui avait étudié à Berkeley à Boston. Moi, tu me l'as dit entre les deux émissions. École de musique de Berkeley à Boston, puis qui était dans, qui gravitait autour de Mahogany Rush. OK. Puis à cette époque-là, nous, on avait, on avait, on cherchait un gérant, puis on avait eu le gérant, Paul Deveille, qui était le gérant de Mahogany Rush. Alors, on a joué quelques spectacles avec Mahogany Rush. On a joué quelques spectacles avec Mahogany Rush, c'est assez mémorable. Ah oui. Puis Phil, il nous avait composé quelques chansons d'anglais, plusieurs d'ailleurs. Puis Paul Lévesque nous avait eu un beau contrat, en fait, avec le théâtre du Centaure à Montréal. OK. Alors, tu sais, on a eu une petite période anglophone, là. OK. Grâce à Phil, puis grâce à Paul Lévesque, il nous amenait dans un autre monde. Oui. Puis même les anglophones de Montréal, du théâtre du Centaure, étaient très, très curieux de voir ce groupe de francophones-là, qui jouaient du rock. Puis, enfin, on a joué une pièce qui s'appelait « Truth of Crime » de Sam Shefford. Shefford, l'auteur américain très connu, il a fait du cinéma, c'est un acteur de cinéma américain. OK. Une pièce qui s'appelait « Truth of Crime », puis on était sur scène durant toute la pièce. OK. On jouait, on chantait, on jouait de la musique. C'était la pièce, si on voulait, le personnage principal était un rocker déchu. Un vieux rocker déchu, genre Elvis Presley, entouré de ses médicaments, de ses infirmières qui lui fournissaient toute sa dope. Et un jeune chanteur punk, genre David Bowie, très, très androgyne, avec un moulin très super collier, qui lui, malheureusement, ne savait pas chanter. Pas à quoi qu'ils ont pensé, engager un gars qui ne savait pas chanter. Alors, c'est moi qui chantais live, puis lui, il faisait le lip-sync. OK. Alors, on avait tiré quelques chansons, dont une très belle chanson de cette pièce-là. Puis, alors, bref, tout ça pour dire qu'on avait du matériel anglais. OK. Mais on n'a jamais fait cet album-là. On était en... Il faut se rappeler qu'on était là, on était en 74, 75. Là, on parlait de la montée du nationalisme québécois, puis du PQ. Moi, qui étais souverainiste, mordu souverainiste, je le suis encore. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai jamais changé d'idée, comme certains, qu'on n'aimera pas. Non, non, non. Mais un certain ministre, peut-être, présentement... Un ministre et un permis ministre aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, écoute, on va laisser la musique. Sinon, on va être prontés pour la nôtre. Voilà, c'est ça. Mais déjà, le 74, l'idée de chanter en anglais... C'est ça, déjà, le 74, on s'entend en anglais. Alors, on a décidé que non. Et est-ce que j'ai parlé, oui, qu'on était revenus en 76 avec un album. Oui, oui, ça, c'est vrai. Avec l'album. Mais sur cet album-là, on n'a pas regardé aucune pièce d'anglophone qu'on avait sur ce démo-là. Mais on a parlé qu'en 95, on avait ressorti l'album Pionnier. Et on était rendus à mon album solo que j'ai sorti en 2018. Oui, c'est ça. Alors, en 2018, pour m'aider à financer mon projet d'album solo, j'ai retrouvé ce démo-là qu'on avait fait en 1973. Oui. J'ai retrouvé ce... C'était sur des petites cassettes 4-tracks. OK. Alors, je suis retourné en studio avec ça. J'ai demandé à quelqu'un si tu peux-tu faire quelque chose avec ça. Alors, on s'est déniché un bon 4-tracks. On a numérisé ça. OK. On a passé ça dans des... On a remasterisé ça. On a pimpé ça. Pour finalement avoir un son sur CD, pas pire. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur de musique là-dessus. Il n'y avait pas de fausses notes. Ça sonnait bien, sauf que ça avait été enregistré un peu rapidement. Oui, parce que ça... Avec moins de soins que... Tu as l'idée que c'était un démo. C'est un démo. Oui, évidemment. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est des maquettes. C'était pas pensé à... Mais c'était toutes des chansons originales que personne n'avait entendues. Parce que même les maquettes de chansons que j'ai reprises sur le troisième album n'étaient pas arrangées de la même façon ou pas jouées de la même façon. OK, OK. Il y avait une version d'Un bec et une caresse qui était seulement avec acoustique. Puis il y avait une version de chansons qu'on a reprises sur le troisième album, Réveil, qui s'appelait... Qui s'appelait Rue sanguinette. Il y avait un autre texte complètement. OK, OK. Alors, tu sais, c'était toutes des nouveautés. Puis il y avait les chansons anglaises, naturellement. Puis il y avait une chanson en anglais qui avait été très mal mixée. En fait, la chanson s'appelait Stranger. OK. Puis elle, elle n'était pas achevée. Sur la maquette, il restait à faire la voix. On avait gardé ce qu'on appelle une voix dommée. Oui. Puis Robert devait refaire la voix. OK. Et il ne l'avait jamais refaite. Alors, je suis retourné en studio. Puis quand j'ai demandé à Robert, qui chantait la chanson, je lui ai dit, es-tu capable de me la chanter exactement pareil, par-dessus, collé, là. Comme si tu faisais du lip-sync. Fait que Robert m'a dit, oh oui. Il l'a repratiqué. Fait que Robert, il a rechanté avec sa voix. Fait que ça fait comme un petit effet phaser dans la voix. Oui, il a comme un dédoublement. Il a comme un petit effet de phase, il n'est pas tout le temps dessus. Fait que ça fait un petit effet de phase, c'est pas... Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est merveilleux. Robert est content parce que c'est vraiment une belle chanson. Fait que c'est dans le fond, il a refait ça, mais comment... C'est ça, on l'a refait quand j'ai remasterisé le tape. Non, fait que c'était... On l'a refait ça en 2017. 2017, c'est ça. Là, j'ai fait un lancement en 2017 de ce CD-là que j'ai vendu pour payer mon... Mon album solo. Mon album solo. Alors, ça m'a permis de mettre un... De l'argent de côté. Un petit peu d'argent pour savoir pas payer l'album au complet, mais un affaire et un autre. Ah oui. Parce que mon album solo, je me le suis payé à même mes économies. C'est ça. Mais grâce aussi à mon ami Éric Bernard du studio La guitare verte que je salue. Oui. C'est lui qui m'a permis de réaliser cet album-là. J'avais commencé l'album dans un autre studio à Chateau-Guy, au studio Rex, avec mon ami Alain Paquette, mais je me suis rendu compte que ça me prenait un réalisateur. Ça me prenait un réalisateur et un arrangeur, ça. Oui, c'est ça. Parce que la particularité de cet album-là, de mon album, c'est que c'est des chansons que j'ai composées dans ma tête, que j'ai chantées tout seul. Moi, je ne suis pas un guitariste, j'ai eu de la basse. Oui, c'est ça. Puis de la basse, je n'en jouais plus depuis des années, même à ça. Ça fait que je chantais et je jouais de la basse. Oui, c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est des chansons que j'avais en tête, que je m'étais chantées souvent, souvent, souvent. Puis c'est des chansons certaines qui dataient? Non, non, c'est toutes des chansons originales. Oui, mais dans le sens que ça faisait longtemps qu'il n'avait extraigné... Non, c'est-à-dire que dans les chansons sur mon album, non, il n'y avait aucune vieille, vieille, vieille chanson. C'est des ébauches de chansons. Oui, des fois des mélodies. Des ébauches, des mélodies, des bouts de texte commencés, mais rien de fini. Rien de fini. Alors, j'ai terminé les chansons, les textes, puis les quatre que j'ai faites au studio Rex avec Alain, on les a gardées, mais on a fait quelques changements. Quand je suis arrivé chez Éric Bernard, on a refait la batterie. Pour faire l'arrangement, donc c'est du seul. Éric voulait avoir le même centre de batterie sur toutes les chansons. Il voulait avoir une espèce d'unité. Unité, oui, c'est ça. Alors, parce que je suis arrivé avec les épices, on a tout refait. En fait, on a refait presque les quatre chansons au complet. Mais dont une, que je t'ai conté, j'aime me contrer cette anecdote-là. La chanson Souvenir, qui était la quatrième chanson que j'avais faite, elle avait un arrangement avec, que mon ami Alain Paquette avait fait, mais avec beaucoup de strings. Oui, oui, c'est ça. Puis ça sonnait en 1980 pas mal. Puis bon, je n'étais pas content. On ne peut pas toujours être heureux de toutes les chansons. Puis quand je l'ai fait jouer à Éric, Éric, nous, Éric, on était tous à la même place là-dessus. On pensait à la même chose. Puis Éric m'a dit, j'ai peut-être quelque chose pour cette chanson-là. Fait qu'il m'a dit, chante-moi l'air. Il a pris sa guitare. Je l'ai chantée avec la même mélodie que précédente. Oui. C'est la copie précédente. Puis il m'a fait un arrangement un peu samba-pathy, la samba un peu brésilienne. Eh bien, ça collait. Ça collait, ça collait. Fait que là, c'est comme... Puis là aussi, c'est là que ça a collé entre nous deux aussi. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est ça. On a besoin de... Tu sais, parce que moi, j'ai eu deux petits bens très petits. Tu sais, j'en ai écrit des chansons, mais très humblement. Mais des fois, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais très git acoustique, voix, puis j'amène ça aux bens. Et là, tu vois ça transformer. J'aimais ça, ce mouvement-là. Tu sais, t'arrives avec quelque chose et l'autre t'amènes une idée que t'as pas nécessairement vu. C'est ça qui est le fun de cette collaboration-là, de sentir que tu connectes avec quelqu'un et que ça me fait penser à quelque chose. Puis là, finalement, la mélodie que tu disais, tu sais, il y avait les accords, puis tu disais que ça collait pas. Finalement, on change juste la rythmique. Oui, oui, oui. C'est un peu de temps. Donc, t'as fait complètement d'autres chansons. Mais t'as pas changé la mélodie. J'ai pas changé la mélodie. J'ai chanté exactement pareil. Fait que c'est ça. Puis par rapport à l'arrangement sur mon album, particularité, chose assez comique aussi, c'est moi qui ai fait les arrangements de brasses. OK. Parce qu'il y a une chanson qui commence... J'ai envoyé ça au gars des brasses, puis il m'a fait ça avec des trompettes, puis des saxophones. Fait que toutes les sections de brasses qu'il y a dans cette chanson-là, c'est des... C'est chanté. C'est une partie de la... Ça faisait partie de la mélodie que je chantais. Oui, c'est ça. Alors, lui, il repris ça avec des brasses. Puis j'ai mis des brasses sur trois chansons, deux chansons sur mon album, ou trois. Mais je m'en souviens plus, là. Puis c'est la partie... Ce qui était drôle avec les brasses aussi, c'est qu'on a pris les pistes, puis on a envoyé les pistes au gars qui faisait les brasses à Montréal. OK. Lui, il les a téléchargés sur son ordi. Il a copié les brasses, puis il nous a renvoyé les pistes de brasses qu'on a remis sur nos... Tu sais, je peux faire un album à distance, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui. Tu sais, je te contais tout à l'heure que le premier album, j'avais une piste pour la voix, puis on était tous live. Alors, j'aurais connu... Oui, différentes... J'aurais connu les différentes techniques d'enregistrement. Oui. Les premières en 1970, celles en 94, quand on a fait l'album, et c'était en 2019 où on était full numérique. Oui, c'est ça. Avec du... Les chansons sur Internet. Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser à... Il y avait un projet américain qui s'appelle Postal Service, comme le service de la poste. Oui. Puis ça, c'était à daté... C'était même un peu avant l'Internet. En tout cas, l'Internet était là, mais c'était pas aussi facile de se transférer. C'était le chanteur de Dead Cap for Cutie qui, lui... Puis là, il était avec un gars, mais il habitait chacun, mettons, un New York à L.A. Oui, oui, oui. Quelqu'un, bien là, chez lui, mettons, il enregistrait justement « Guide Voix ». Oh oui. Il envoyait ça par la poste à l'autre. Oh, mon... Et là, il mettait des affaires, il renvoyait, t'es-tu content? Oui, bien oui, on pouvait faire ça avec les rubens. Oui, c'est ça. On pouvait faire un peu de doble sur le ruban. Mais eux, c'était numérique, mais seulement que c'était trop lourd par Internet à cette époque-là. Ah oui, les fichiers étaient trop lourds. Ils étaient trop lourds. Tu sais, on n'avait pas un bon Internet à l'époque. On n'avait pas « You send it ». Non, c'est ça. Oui, transfert, puis tout ça. Ou « Dropbox ». « Dropbox », la star. « Cloup, cloup, cloup. » Ouvrez, je l'ouvre, mais en même temps, il disait qu'il y avait quelque chose de le fun, parce que c'est que tu l'envoyais, ça prenait quelques journées avant de se rendre. Puis là, l'autre, tu sais, tu le sais pas, mais tu sais, t'as une journée que ça... Là, tu... Oh, je reçois de la poste. Oh, c'est ça. Il allait l'écouter. Ah, c'est quoi? Oui, 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 oui. Puis là, il travaillait ça, puis il dit deux, trois semaines plus tard, tu recevais... C'est que ça... Je trouve ça... Mais j'ai travaillé comme ça un peu avec Éric aussi. Éric, il me disait, ben, laisse-moi travailler deux, trois jours, puis tu reviendras. Alors, mais tu sais, il me proposait un arrangement. Là, on dit son nom de discuteur. Oui, j'aime ça. Oui, ce bout-là, j'aime moins ça. Oui, ce bout-là, j'aime bien. Alors, tu sais, on... Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, il reste à Chateau-Gay. Alors, je prenais mon auto. Alors, dans cinq minutes, j'étais en l'eau chez lui. Ah, c'est ça. Non, j'ai bien aimé travailler avec Éric Bernard. Puis on a fini... On a fini aussi par réaliser, par amener ce projet-là dans tous ses grosseurs, comme dirait l'autre, en faisant un spectacle. Oui. Après l'album, j'ai profité des Fêtes nationales en 2019, d'une subvention de Fêtes nationales pour monter un band et être capable de jouer quelques chansons de mon album. On ne s'est pas tout joué. C'était dans le cadre de la Fête nationale, alors il fallait jouer du Québécois aussi. Je comprends aussi que le monde... Oui, oui, c'est ça. À la Fête nationale, on joue du Pec-des-Héros puis du Charlebois. Oui, oui. Ça prend un mix, mais c'est intéressant de glisser ces chansons. Oui, oui, c'est ça. On a glissé du Djanza, du Off and Back. On avait monté un show pour la Saint-Jean, mais c'était la première fois que j'ai remonté sur un stage depuis des lustres. Oui, puis ça s'est passé comment? Il y avait-tu le track qui était... Non, c'est... Oui, j'avais engagé d'autres groupes aussi pour la fête. Je m'excuse, je ne me souviens pas de leur nom, ils ne m'aimeront pas. Mais des groupes locaux. Puis on avait une belle Saint-Jean, mais en 2019, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Saint-Jean festive à Château-Guy. On a fait ça devant la bibliothèque, pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Puis après, j'ai eu quelques occasions de jouer, mais dans des formats réduits. Alors, c'était la première fois que je faisais mes chansons, mais avec deux guitaristes, avec Éric Bernard à la guitare et mon cousin Claude Bergevin qui joue de la guitare aussi et qui chante merveilleusement bien. Alors, j'avais deux guitares. J'ai fait deux, trois shows comme ça. OK. Puis là est arrivée l'opportunité de jouer à la sortie du coffret de Dionysus. Oui, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, j'ai sorti un coffret, c'est-à-dire... Il y a eu les démos. Il y a eu les démos. Mais ça, c'était le... En fait, tu vois, depuis 2017, j'ai sorti le démo qui s'appelle Inédit. En fait, je l'ai appelé Inédit. J'ai sorti mon album en 2018 et en 2019, 2021 et 2022, ils sont ressortis les trois albums de vinyle de Dionysus. Oui, avec le monsieur du 30-retours. Oui, avec le... Je ne me souviens pas de son nom. Et le coffret en 2022, cinq CD avec un livret de 24 pages racontant toute l'histoire de Dionysus que j'ai écrits moi-même. Et pour la sortie du coffret, moi, j'ai dit, on va faire quelque chose de spécial. Et là, on a remonté un show. Oui. Un show de deux heures que j'ai fait au vieux Sainte-Martine. Oui, oui, oui. Là où tout a commencé. Oui. Je voulais retourner sur les planches de la scène des chevaliers de Colomb. Exactement, c'est ça. Ça m'a fait quelque chose de rejouer là. C'était vraiment très émouvant pour moi. Alors, on a divisé le show en deux parce qu'au début, je voulais absolument avoir des gars de Dionysus sur le spectacle, mais les gars n'étaient pas très chaud à remonter sur scène. Mais tu sais, ça fait plusieurs années de ne pas jouer. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, repartir, tout ça. Puis alors là, j'avais dit, bon, OK, les gars, on va jouer deux, trois tonnes seulement. On va faire les plus faciles. Fait que là, comme ça, les gars ont dit oui. Mais une fois... Une fois, le pied dans la piscine. Une fois en répétition, on a demandé, pourquoi qu'on ne joue pas celle-là? Pourquoi qu'on ne joue pas celle-là? Là, finalement, ça a fini. On a monté 6-7. Ah, mais c'est ça. Tu mets leur tête en piscine. Fait que là, on était pas... Fait que là, moi, mon show n'était pas guéri pour faire ça de même. Fait qu'il a fallu que je divise le spectacle en deux. Première partie avec mes chansons, deuxième partie avec Dionysus. avec... Bon, alors, c'est comme ça qu'on a monté le premier spectacle pour Sainte-Martin. Spectacle que j'ai vendu sur Internet, les billets sont... Les billets sont disparus en deux semaines. J'étais un peu... Je me suis trouvé un peu... Bête d'avoir fait ça de même. J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais donc dû... C'est très facile à dire après. Puis, anecdote par rapport à ce spectacle-là. Au mois d'avril, l'année dernière, si vous vous souvenez, il y a eu une sixième vague de COVID. Oui, c'est ça. Alors, c'est moi qui vendais les billets. Alors, comme les billets ont été vendus... Comme la salle a été sold out rapidement... Rapidement, il y a eu du monde qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit « Hey, Poland, j'ai la COVID. Je pourrais pas y aller. P'tit capable de revendre mes billets. » Là, j'avais pas de misère à revendre les billets parce que j'avais une grosse demande et c'était déjà sold out. Donc là, j'ai vend... C'était facile pour moi de revendre une vingtaine de billets, une trente... Je l'ai vendue, je sais pas combien, que j'ai revendue deux fois. Deux, trois fois. Même trois fois. Mais là, plus la date du spectacle arrivait, moins j'avais de clients. Non, c'est ça. Parce que la vague reponnait pour vrai. Fait que là, je me suis dit... C'est là que je me suis dit j'aurais dû avoir une salle. J'avais une salle avec 100 places de plus, j'aurais tout vendu. Non, c'est ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que... Moi, j'ai tout fait la promotion de ça et la vente de ça sur Facebook. Mais dans ma génération, Facebook, c'est pas tout le monde qui sont là-dessus. J'allais vite constater. Alors là, je me suis mis à avoir des téléphones du monde de Valet-Fille. Hé, Paul-André, call in, t'as fait ton spectacle avec la scène Martine. Qu'est-ce qu'il t'a pris de faire ça là? Ha, ha! Puis je sais rien sur Internet, on l'a pas su. On est bien déçus. J'ai dit, écoute, quand tu vas-tu venir jouer à Valet-Fille? Je me suis dit, quand ça, je vais jouer à Valet-Fille, j'ai dit, organisez-vous, puis je vais y aller. Fait qu'il y a du monde qui m'a appelé. Ils m'ont appelé sur Val-Spec. Là, il y a aussi un coup de téléphone à Val-Spec. Le gars de Val-Spec, il m'a invité à jouer à Valet-Fille. Mais on a joué dans la petite salle de cabaret. cabaret, le cabaret d'Albert. Cabaret d'Albert, c'est bien sympathique. C'est vraiment le fun, le cabaret. Vraiment le fun, avec le rideau derrière la scène et la scène derrière, dans le dos. C'est ça. C'est comme à l'inverse de la scène. C'est pas le fun. Écoute, on a vendu, on était une centaine de spectateurs, juste parfait pour la salle. Les cabarets, c'est parfait. C'est ça, c'est en 20 places, je pense. C'est maximum. Un gros maximum. 100 places, c'était parfait. C'est ça. Contrairement à Sainte-Martine, on était capables de prendre une bière pendant le spectacle. Sainte-Martine, il y avait tellement de monde que le monde mourra soif. Là où il est tous, il ne va pas se rendre au table. Parce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est formé le cabaret, c'est des petites tables, par contre. Mais c'est ça, quand t'arrives justement à Sainte-Martine, c'est une petite place, tout le monde se connaît. Là, ça a fini par faire des touches. C'est parce que la particularité de la salle allemande, les chaises sont une seule rangée et à toutes les quatre sièges, une petite table. Alors, tu peux rester sur ta table, à ta place, puis avoir une tableau ou une tableau. Mais à Sainte-Martine, ils mettaient les tables en rond. Alors, ça n'a pas été long, le monde se sont mis à... Fait que t'avais des tables, t'avais 20 personnes autour de la table. Autour de la même table, c'est sûr que ça fait des tas. Ça fait pas mal de bouteilles de bière sur une petite table grosse de même. Oui, puis la serveuse n'était plus qu'à de passer. Alors là, il n'y a plus d'allées, puis là, c'est free for all. Tu sais, il y a du monde qui trouvait ça un peu bête, d'attendre ta bière pendant une demi-heure. Mais ça fait une anecdote. C'est ça. Mais c'était une expérience extraordinaire de refaire deux spectacles en 2022. Oui. Mais je ne sais pas. Là, j'ai mis ça sur la glace, les spectacles. À l'état de... J'ai reçu des invitations pour jouer à Québec. Mais là, tu sais, je n'ai plus un groupe. Si j'avais encore mon groupe, comme à l'époque du groupe, on en parlait au début de Genesis, on mettait un coble de charge à la porte, on passait le chapeau, puis on se séparait à part égale. Mais là, c'est plus comme ça qu'on fait ça maintenant. Puis ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il n'y a plus de producteurs de spectacles. Oui. S'il y en a, c'est pour la classe O, pour l'élite. Ils ne prennent plus de chance. C'est sûr que... Non, c'est ça. Si tu bookes un gros nom, c'est sûr que tu vas remplir. Mais revenez avec un has-been comme moi ou quelqu'un qui veut revenir par nostalgie. Il faut que tu prennes ça en charge, toi-même. Oui, c'est ça. Je connais un Morse Code qui a un beau succès. Morse Code, je ne connais pas. Tu ne connais pas Morse Code? Je ne connais pas Morse Code. Je suis désolé. Un des premiers groupes québécois progressifs aussi dans les années 95. Il y avait Simard qui jouait de l'or avec eux autres, qui est décédé. Ils ont un beau succès. Ils ne jouent pas. Ils se boivent eux autres même. Un spectacle par mois, mais ils remplissent leur salle. Ça a l'air de bien marcher. J'ai hâte qu'ils viennent dans le bout. Je vais aller voir. Je vais me noter ça. Je ne connais pas. Très bien. Écoute, je suis content de faire ton éducation. Oui, c'est ça. Je suis jeune. Je suis en 85. C'était excellent, Morse Code. Je vais absolument aller écouter ça. C'est sûr que parce qu'on se parlait hors d'onde, l'état du spectacle. Ça vient avec des coups. Toi, tu as des musiciens et tu veux jouer avec du bon monde. Ça vient avec un prix. C'est pour moi. Avec l'expérience que j'ai, j'aime jouer avec des musiciens professionnels. Tout le moins, c'est bien professionnel. Je comprends qu'il faut les payer. C'est ça. Parce qu'avec un groupe, le groupe prend un gamble. Mettons, si c'était un groupe... C'est parce que le risque est partagé. Le risque est partagé. Le risque est partagé et l'argent qui est tiré ou pas est partagé. C'est ça. Tu te dis, je le fais, on le fait en gang, on y va, on a fait tant d'argent. C'est ça. C'est ça. On partage le risque. Mais si tu as des musiciens, à la base, tu as un coût en partant. C'est ça. J'ai un coût en partant. C'est ça. Je tiens absolument à payer les musiciens. Je suis d'accord, tout le monde doit le payer. C'est moi qui ai payé le dernier. C'est ça. C'est moi qui prends ce qui reste. C'est ça. Bon, je n'ai pas... Je ne suis pas un producteur. Non, c'est ça. Je suis un artiste, je ne suis pas un producteur. Mais là, il faut porter tous les chapeaux. Il faut vendre... Il faut être producteur, locateur de salles. Puis, ce que j'ai trouvé aussi, avant, un gars qui avait une salle, mettons, si on tourne en arrière, au début de l'émission, on parlait des clubs, le propriétaire du club, c'est lui qui prenait le risque d'engager l'orchestre. Puis, il remplissait sa salle, puis... Il vendait de la bière. Il vendait de la bière, puis il faisait son argent de même. Si le gars ne faisait pas son affaire, la semaine d'après, il clairait le groupe. Il en prenait. Mais, même, ça marche aujourd'hui. Les gens ont des salles. Je me suis fait dire par un propriétaire de salles, écoute bien, Paul-André, moi, j'ai un système de son de 5 000 piastres à payer. Écoute, il y a plus que ça. Oui, c'est ça. Tu sais, il va pas me faire chier que ton système de son de 5 000 piastres. Mais, tu vois, ça me fait penser ce phénomène-là de vente. Tu sais, c'est comme un peu disparu, mais il y a eu Bob Bissonnette qui est malheureusement décédé. Une espèce de chansonnier. Lui, c'est un ancien joueur de hockey junior, tout ça, puis il s'est mis à faire des chansons de hockey puis de party, tout ça. Mais il s'est mis à mener à tourner un peu à l'ancienne dans les bars, tout ça, puis écoute, lui, c'est parce que vu que c'est une affaire de hockey, il attirait, il attirait le party, il avait sa niche et ça a l'air qu'il y a des records de vente de bière. Parce qu'il amenait cette crowd-là, il amenait une crowd, c'était niché, mais ça marchait. Moi, je me rappelle Chalois Zizitop au Centre Bell. Il y a 3-4 ans, 4-5 ans, quand ils sont venus. Moi aussi, je m'en rappelle. J'ai oublié que les vendeurs de bières ont eu une pub bleue, ils ont eu peur de manquer de bière. Oui, c'est ça. Zizitop. Les gars se prenaient avec un cabane ou des gros verres de bière, 3-4 ans, tu t'es voyé à venir, vas-tu en échapper une, t'as pas peur de te faire arroser. Il s'est vendu de la bière ce soir-là, écoute la taverne, ils ont fait de la pause. Ils ont fait de la pause, c'est ça. Mais c'est sûr qu'un show rock aussi, on était payant à l'époque pour le propriétaire de l'hôtel. Exactement. Ça fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que, bon, moi, moi, je disais trop qu'à Québec, quand ils m'ont téléphoné, j'ai dit, organisez-vous, trouvez-vous une salle, invitez-nous, puis je vais te dire comment ça va coûter, parce que si moi, je n'irais pas jouer à Québec, payer le gaz, payer le lunch, puis héberger les musiciens. On en parlait tout à l'heure, justement, les tournées dans l'Est du Québec, la région éloignée. Écoute... Justement, c'est financé, c'est subventionné, puis même des spectacles ici, ça finit par être subventionné. Oui, 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 écoute, les spectacles qu'on a ici à Château-de-Guy, Rideau, c'est tout subventionné. C'est subventionné, c'est ça. Puis, dans un sens, c'est correct. Mais c'est correct, oui, c'est correct. C'est correct parce qu'il faut que la culture vive, il ne faut pas que ça l'arrête parce que, justement... Non, non, c'est correct. On ne peut pas... À chacun son tour, la set au beurre, comme on dit. Non, c'est ça. Puis, l'Est du Québec, c'est la ROSEC, peut-être pour le monde qui ne sont pas au courant, mais la ROSEC, c'est le système, le réseau des salles de l'Est du Québec qui est un peu le rideau, mais qui est spécialisé dans l'Est parce que, justement, s'ils veulent avoir même les plus gros noms, tu sais, les vendeurs... Je parle souvent de valeur parce que j'en ai entendu parler par son bassisme Michel-Olivier Gasse que même un valière qui vend du ticket est frileux d'aller dans l'Est du Québec parce que ça a des coûts, la distance, le transport, c'est musicien. Lui aussi, ce n'est pas un band, il paye ses musiciens. Tu peux aller perdre diem. Il perd diem parce que tu t'éloignes. Les repas, le motel. Ça fait que ça finit par coûter cher pour aller là-bas dans des plus petites salles. Donc, il ne peut pas jouer dans des salles de... OK, on va aller jouer dans un 5000 places pour rentabiliser. Non, il n'a pas ça. Ça fait que la rosèque vient comme aider. Oui, parce qu'il faut t'aider le public, faut t'aider le nombre du public aussi. Oui, c'est ça. Écoute, ça ne va pas bien à Choc. Comme on dit, ça ne va pas bien à Choc, il faut se le dire. On parle là des difficultés que le streaming québécois, la musique streaming québécois a. tu fais un disque puis on ne vend plus de copies CD. Les seules façons de vendre des CD, c'est d'avoir un spectacle et de le vendre après le spectacle. Ça, c'est une formule qui marche assez bien. Oui, c'est ça. Mais encore, ça, ça va marcher jusqu'à temps que les gens aient encore des CD player parce qu'il y en a de moins en moins. On commence à avoir de moins en moins. Au moins, il y a un petit retour du vinyle. Du vinyle. Un petit, mais... Mais oui, écoute, on ne se le cachera pas, mes copies vinyles, ils font ça à très petite quantité. Ici, au Québec, c'est 500, 750 copies. Mais là, il y a un phénomène, justement, je parlais avec Peter au 33 Autos, c'est que là, les grosses vedettes d'autrefois se sont remises à faire des vinyles comme, je ne sais pas moi, prenons un nom au hasard, le Zeppelin. Ou un groupe qui ressort une copie cinquantique anniversaire. Copies vinyles, coffrets vinyles. Eux autres, ils vendent, ils monopolisent les presses parce qu'il y a un peu beaucoup de presses de vinyles. C'est ça, c'est leur travail. Ils monopolisent les presses pendant 2-3 semaines pour sortir 20 000, 40 000 copies. Pendant ce temps-là, les petits producteurs qui attendent pour leurs 500 copies. Oui, c'est ça. Ça fait que là, Peter me disait que le délai de production a explosé. Pour le vinyl a explosé. que s'il veut sortir un vinyl l'année prochaine, il faut quasiment qu'il boucle la presse tout de suite. C'est ça. Là, il prédit un retour au CD. Ah, OK. Parce que... Ah, ben, tu sais, la musique, c'est pour autant. Les compagnons de disque, ils ont fait de l'argent avec nos vinyls, ils ont fait de l'argent avec les CD, avec les cassettes, les quatre tracts. Ils ont fait de l'argent avec les CD. Là, tu sais, là, ils ressortent des vieilles affaires, ils reviennent au vinyl. Ah, c'est ça. Mais le vinyl, moi, j'aime bien ça. J'en ai acheté quelques-uns, même d'artistes plus récents. Parce que j'aime cette formule-là. J'avais été voir, c'est un ben américain, mais que j'adore, qui n'est pas connu, qui s'appelle Dodos. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il était venu dans une petite salle ici. En fait, il a changé de nom, mais je l'appelle tout le temps le Hill Motor, mais c'est sur Jean Talon. Là, il a changé de nom. Le Ritz PDB. OK. Mini salle, super le fun pour des trucs comme ça. Puis j'ai acheté deux de leurs vinyls après le show parce que c'est dur à trouver dans les magasins, mais eux, ils avaient acheté direct deux autres. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est ça la formule. Tu donnes le spectacle puis tu vends tes produits. Mais le vinyl, après, ce qui est le fun, c'est que tu as le vinyl puis il te donne un code puis tu peux l'avoir en download. OK. Tu as le vinyl chez vous puis tu peux l'avoir en download que tu mets dans ton auto. Un peu partout. Moi, tu vois, moi, ça fait longtemps que j'ai des marques à la maison parce que j'ai eu l'entreprise de graphisme. Oui. Puis ça fait longtemps que tous mes CD ont été téléchargés. Oui, c'est ça. J'ai ma discothèque dans mon Mac, le Wi-Fi à la maison. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça le fun, le côté, on l'a analogue. Oui, oui, oui. Tu l'as dans l'autre en même temps parce qu'une fois que tu l'as payé, bien, il faut aussi bien l'avoir en numérique aussi. C'est curieux comment la musique a toujours été à l'avant-garde des technologies. C'est une forme d'art qui se prête à ça. Oui, oui. Ça a pris du temps avant d'avoir, avant d'avoir, avant d'être capable de pixeliser les photos. Alors, toute la musique a fité là-dedans. Quand le numérique est arrivé, on aurait dit que c'était fait pour ça. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas pensé aux conséquences de ça en termes de marketing et de revenus pour les artistes. Les artistes, les premiers synthés, par exemple, tout le monde voulait un synthé, tout le monde voulait triper là-dedans. Ça a toujours été ça. Les guitaristes que j'avais, moi, toute la bouche, tout, il y avait une bébelle, une pédale qui sortait un écho, un gadget. Ça y prenait ça, ça y prenait ça. Alors, tu sais, les musiciens ont toujours été friands d'un gadget technologique. C'est-à-dire la poursuite du son. Oui, c'est ça. Le son qui tue. Oui, c'est ça. Mais là, il y a un retour à la bonne guitare acoustique pour faire des petits spectacles en petite salle. On se rend compte que c'est la seule façon, finalement, de faire de l'argent. Dans un petit marché comme le Québec, d'un enfer. Oui, parce que... Tu peux se payer le centre-belle. Non, c'est ça. Puis tu fais vite le tour. Moi, je suis un très, très grand fan de Carquois. Oui. Parce que moi, c'était comme ma génération. Oui, oui, oui. J'étais arrivé... Tu sais, j'étais début de vingtaine. Après Jibulon. C'est ça. Puis Carquois, c'était le band de ma génération. Puis moi, je les ai suivis. Je les ai vus 17 fois en show. C'est le band que j'ai le plus vu. Excellent en show. Puis encore là, bon, les band, ils sont cinq. Oui. Puis quand, on a donné leur pic, ils ont tourné sans arrêt pendant quatre ans. Sur deux albums. Quatre ans et demi. Puis en France, tout ça. Puis même eux, en même temps, ils disaient, on allait en France. Mais c'était pour tester les micros salles. Oui, oui, oui. Ils disaient, on se pètera pas. Ils bataient là. On est en France. Oui, on est allé. Mais tu as des 50 places. Mais ils disaient, on a tourné ici. Ils étaient dans tous les festivals. Puis je pense, dans cette période-là, c'est le band qui était partout. Oui. Puis eux, après ça, ils disaient, oui, mais c'est ça. À la fin, je vais être riche un peu en niaisant. Mais ils disaient, bien, regarde, on sépare tous à cinq. Oui, c'est ça. Fait qu'ils disaient, on a assez d'argent. Oui, qu'ils disaient, on a assez d'argent pour avoir une hypothèque, mais pas assez pour avoir des réheures. C'est ça. Moi, je me rappelle l'un des derniers spectacles de Dienzos, celui de 1974. On a fini la tournée. On a fait une tournée. On est parti de Montréal puis en fait, on est monté sur la Côte-Nord. Belle rive, Haute-Rive, Bébé-Como, Québec, puis à la fin de la tournée, nos techniciens se revenaient en avion puis nous autres, on a conduit l'autobus pour revenir. C'est ça. Techniciens ont pris l'avion. Oui, c'est ça. Seigneur. Je ne peux pas vous dire que les techniciens, je soupçonne que les techniciens ont un petit sideline aussi. Ah, ah, ah. OK. Ça, on ne rentrera pas là-dedans. Non, j'imagine qu'il y avait un sideline. C'est ça, il y avait peut-être un petit quelque chose qui passait. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres anecdotes sur la musique, mais... Écoute, moi, je suis comme faburglé, c'est-à-dire, faburglé, c'est-à-dire quoi? Oui, oui, épaté. Épaté, oui. Je suis étonné de voir comment la scène musicale évolue de ce temps-là. Ça me fait peur un peu. J'ai entendu une entrevue de Pierre Lapointe. Oui, 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 c'est ça. Écoute, Pierre Lapointe, c'est quand même une grosse pointure, là. Ce n'est pas un petit joueur, là. Tu sais, dire en ondes, dans un podcast un peu comme on fait là, dire en ondes qu'il pensait arrêter sa carrière parce qu'il était sur le bois de crever de faim, quasiment. Il disait qu'il avait fait une tournée en France, justement, puis qu'il était revenu avec pas une scène dans ses poches après une tournée. Oui. Tu te dis, ouais, c'est-tu vraiment... Tu sais, à quelque part, la musique, là, c'est la base du show business, de l'industrie de la musique, là. Oui, oui. Si le musicien n'est pas capable de gagner sa vie ou si l'auteur-compositeur, mais l'interprète n'est pas capable de gagner sa vie, bien là, tu sais, là, le locateur de salles, les techniciens, le booker, les agents de publicité, puis tout ça, là, ça fait vivre tout ce monde-là. Oui, c'est ça. C'est la création. Alors, tu sais, arrêtez de... arrêtez de... de tordre la poule aux yeux d'or, là, de tordre le cou à la poule aux yeux d'or. Il faudrait que tout le monde réalise que... Bon... Célébrer l'or, en fait. C'est ça. Bien, tu sais, à moins qu'on dise, à moins qu'on dise, bien, écoute, on va faire vivre trois, quatre artistes, puis les autres... C'est ça. Bien, tu sais, mais il faut qu'il y ait de la relève, puis la relève passe vite en musique au Québec. Oui, oui. On tord la serviette, puis on sort tout le jus, puis next. Oui, next. C'est pas la prochaine sensation. C'est ça, la saveur du mois. Exactement, mais... Sûrement, c'est la saveur du mois, le bout d'or. C'est ça. Parce que, comme je disais, c'est que maintenant, justement, avec la technologie, les jeunes peuvent, de chez eux, sortir un produit qui sonne quand même assez professionnel. Oui, oui. Qui est dans un sens intéressant parce que ça, justement, ça fait sortir beaucoup plus de stock. Oui. Mais en même temps, où arrive le goulot d'étranglement, c'est les salles de spectacle. Oui. Il n'y en a pas plus de salles, il y en a même moins. Et l'acheteur et l'acheteur, c'est le client. Oui, c'est ça. Le public, le public, c'est aussi, c'est une tarte. Oui, c'est ça. Puis t'as un public pour tel genre de musique, un public pour tel genre de musique. C'est ça qu'à l'époque, dans les années 70, les amateurs de prog musique ou de musique éclatée comme on faisait, nous, on ne sait pas la majorité. Une chance qu'on avait les cégeps, comme on disait tout à l'heure, une chance qu'on a eu les salles de cégeps qui nous ont permis de tourner en province parce que quand on allait jouer au lac Saint-Jean, on allait au cégep de Chicoutimi ou de Jonquière. C'est ça. Quand on allait à Rimouski, dans le bas du fleuve, on jouait à la salle du cégep de Rimouski. C'est ça. Puis qui nous faisait venir, c'était les étudiants, les associations étudiantes qui étaient super dynamiques dans ces années-là. Oui, parce que tout était nouveau. C'était comme la création. C'est eux autres qui nous faisaient venir parce que c'est eux autres qui faisaient tourner notre musique à la radio étudiante. Puis là, on était comme dans un micro-cosse fermé. On n'était pas à la radio, on n'était pas sur la radio commerciale. Commercial, c'est ça. Il y avait quelques postes commerciales. Comme disait Chôme. Je me rappelle, il y avait une radio à Lévis, LSD Beaudimanche. Il y avait une émission qui s'appelait Les LSD Beaudimanche. On voit le genre. C'était Michel Trahin qui est... Michel Trahin. Non, ça ne me dit rien. En tout cas, un animateur célèbre de l'époque qui était très, très, très calé en musique et il nous avait fait venir et on avait passé une nuit complète en émission comme ça. Ah oui. À son émission. puis moi, j'avais bien de la parenté à Québec. Mes cousins m'appelaient. C'est des beaux souvenirs. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un peu politique. Oui. Tu s'attendes. Allons-y. parce que je vois ça passer... On est amis Facebook. Oui, oui. Je vois passer le photo. Tu es encore impliqué dans le PQ. Oui, je suis membre de l'exécutif local à Chateau Gay. À Chateau Gay, c'est ça. Depuis plusieurs années. Mais à l'époque, je revenais justement, le PQ se forme. Peut-être nous expliquer un peu l'effervescence qu'il y avait dans ces années-là. de sentir... Moi, je suis dans... On était nombreux. Nous autres, on était les boomers. Oui. Fait qu'on était une grosse, grosse, grosse gang. Il y avait un poids de gens. Puis on a brossé la cage pas mal dans les années 60 après la Révolution tranquille. On a brossé la cage. Moi, des manifestations où j'ai mangé des coups de matrax à la gueule. On a mangé une... La manifestation de McGill, McGill français. Ouh! Ça, ça a brossé en temps. On était sur la rue chez Abruc. Puis on venait de la rue McGill puis on montait vers la grille de l'Université McGill. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est à l'époque où nous autres, on sortait des cégeps en 69. Fait que là, on était à double vague d'étudiants qui arrivaient à l'université. T'avais ceux qui sortaient du cours classique en philo 2 puis t'avais ceux qui sortaient du cégep en collège 2. Fait que les deux vagues arrivaient en même temps à l'université. Fait que nous autres, on nous a donné l'Université du Québec qui était à l'époque l'ancien collège de Sainte-Marie. OK. Je ne sais pas si... C'était un vieux collège. Les bâches d'escaliers en bois, elles étaient curvées même tellement qu'elles étaient usées. Puis on nous avait fait un pavillon. L'université faisait des pavillons dans des édifices commerciaux avec des murs en Jeep Rock puis on entendait le cours qui se donnait dans notre classe. Tu sais, en tout cas, ton temps pauvre. L'Université du Québec, ça a été l'université des pauvres puis on avait appelé notre casse de McGill qui était subventionné à coup de millions. fait qu'on avait fait l'université de McGill et nous autres, on voulait avoir McGill en français. On voulait que McGill soit français. Fait qu'on avait une grosse manif, on n'était, je ne sais pas combien de milliers à se ruer sur les portes, sur les grilles en fer forgé de l'université de McGill. Puis là, les bûles de la Véle-Japolée de Montréal étaient en sidecar dans ce temps-là. OK. Et en chevaux. Alors là, il faut y arriver devant nous autres et lever les chevaux de même. Et on avait des parquettes avec des bouts de bois. Un coup de hockey d'impact du cheval. Ils ont reculé. Ils n'ont pas regardé les chevaux longtemps dans les manifs. Ils ont vite compris qu'on ne pouvait leur faire mal. Oui, c'est ça. Mais les bûles avec les garcettes avec la poignée de cuillère. La poignée de cuillère, oui, c'est... Le fait que le bûle était sur les sidecar. Oh boy. Ça rentre, ça. Hé, gars. On a mangé... Moi, une des chums, il y a une des chums qui a fait... Jean Larouge, les lunettes pétées, le nez enceint. Écoute, ça fuyait dans les rues, dans les petites rues de Montréal parce qu'il y avait des techniques de dispersion. Ils nous dispersaient et ils nous poignaient dans les coins des ruelles. Ah, damn. À la fin, moi, ce que j'ai vécu, en 2012, mettons, ils ont utilisé la même technique. Oui, c'est ça. Les bonnes vieilles techniques contre les étudiants, ça ressemblait à ça. C'est ça. Sauf que nous, c'était pour la langue et c'était pour le pays. Écoute, des manifestations, il y en avait à tous les mois. Mais c'est ça. Ça comme un party. Aller manifester, c'est comme un party. C'est ça. Mais on était engagés dans ce mouvement nationaliste-là. Puis on avait tous les artistes avec nous autres. Moi, je me rappelle, j'ai un événement comme ça. il y avait un spectacle bénéfice pour payer les avocats des gars qui avaient été emprisonnés avec Trudeau. Les événements de 70, octobre 70. Il y avait une gang de gars qui avaient été emprisonnés. Puis il fallait payer les avocats. La gang qui a donné le film Les Ordres, c'était tout ça quand il y avait les rafs. Oui, les rafs, ils ont rempli les prisons. Oui, c'est ça. Il y a du moins qui sont restés en prison pendant des mois. Parce qu'il y avait un livre de Marx dans la bibliothèque. Oui, c'est ça. Trudeau. Oui. Ça s'appelait Poème échant de la résistance. OK. Ça a des poètes, des chanteurs, des comédiens qui avaient monté un spectacle pour financer les avocats. OK. Et on nous avait invités à participer. On avait invité Dijonisus à participer au spectacle. Mais le premier spectacle qui avait eu lieu à Montréal, on ne pouvait pas, on était en Gaspégie justement. OK. Alors, un mois plus tard, on nous réinvite et on nous dit on va faire une autre édition du spectacle, mais à Hull, qu'on appelle Gatineau. Gatineau maintenant, mais... Il y avait un bateau, l'Escal, c'était un ancien traversier qui était accosté à Hull et qu'on avait fait un théâtre là-dedans. OK. Alors, là, moi, je voulais absolument y aller. Mais ce qui nous permettait d'y aller, c'est que le spectacle était en matinée le dimanche après-midi. OK. Mais on jouait à Montjoli le samedi soir. OK. Ça fait qu'on est parti de Montjoli à une heure du matin puis on est monté direct à Hull pour arriver en début d'après-midi, en début, fin d'avant-midi, début d'après-midi à Hull. OK. Le temps de monter les instruments, faire une prise de son, on a joué le spectacle. Puis comme chanteur, comme chanteur, il y avait Dionysos, il y avait Georges Odor et il y avait Gilles Vigneault. Ah! C'est pas pire, hein? Pas pire. Fait que Georges Odor, il n'avait jamais vu ça. D'après moi, il n'avait jamais vu ça à Leslie parce qu'il capotait sur Leslie. Tu sais, le Leslie, c'est des flûtes qui tournent, là. OK. Tu sais, l'orgue, tu as des flûtes qui tournent. Ça fait une espèce de son wavy. Oui, c'est ça. Un phaser, un naturel. Oui, c'est ça. Puis elle tourne vite puis là, en manœuvrant, elle tourne lentement. Quand t'abriques, ça fait un... Oui, le son... Fait que les Hammond ont ça. Oui. Fait que Georges Odor, il a capoté sur Leslie. Tout l'heure, on a joué, il était à côté sans bois puis... Il regardait. Puis Gilles Vigneault, lui, tu sais Gilles Vigneault, il dansait en chantant. Il gigait. Il gigait, oui, c'est ça. Il chantait puis il gigait un peu. Mais moi aussi, je dansais, mais moi, je le gigais pas. Moi, je faisais des... Des sparages. Des sparages. Mais je dansais. Je dansais aussi. Fait qu'il était venu me voir après le show puis il m'avait dit... Ouais, le jeune, il nous a reçu, tu danses à la main, il aurait mis mes souliers nœuds. Ou non, j'arrivais pas mis mes souliers nœuds. Ah non, c'est ça. Il avait mal au rire. Il aurait pas mis mes souliers nœuds. Donc ça, ça avait été une expédence extraordinaire. Puis on avait rencontré plein de gens, dont Michel Garneau, le poète Michel Garneau, et le comésien Michel Sabourin. OK, ouais. Marcel Sabourin. Lui, il était bien expliqué. Ouais. Puis il nous avait écrit... Les deux nous avaient donné deux textes de chansons. Ouais, Sabourin. Alors la chanson de Dionysus, j'ai jamais... C'est un texte de Michel Garneau. Mais chez Lyave, c'est un texte de Marcel Sabourin. OK. Nice. C'est fun, ça. Mais c'est que je peux dire que tout le monde mettait la peau à la roue. Tous les artistes étaient engagés. Même dans Une fois cinq, j'ai regardé les artistes qu'il y avait là. Tu sais, les fêtes nationales dans ce temps-là s'étaient très, très, très politisés. Ah ouais. Tu sais, c'était... On veut un pays, on veut un pays. Mais le pays, on l'attend toujours. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai connu les hauts et les bas du PQ. Oui, c'est ça. J'ai connu les années creuses, les années très, très, très difficiles. Mais cette année, je suis allé au congrès de 2017. qui avait lieu au palais des congrès à Montréal. J'étais un peu déçu. J'étais triste. On était tous de tête blanc. On a rendu le congrès des classèles. Oui, c'est ça. C'est ça. La moyenne d'or, pour moi, la moyenne d'or, elle devait être de 55 ans, 60 ans, 55 ans certain. Mais on essayait, on avait beau essayer de recruter dans la région ici pour avoir des jeunes sur le conseil d'administration, le parti québécois qui était le parti des jeunes à mon époque était devenu le parti des vieux. On a failli... C'est sûr que le parti s'en allait vers son extinction. Ça aurait pu devenir le parti comme le parti de mon père, le parti Union nationale, qui est mort, sa belle mort. Mais mon père, à la fin, il a toujours été Union nationale, mais à la fin, il était devenu péquiste. Les dernières élections, il a voté péquiste. Il n'a jamais été libéral. Ah, mais... Il ne voulait pas être libéral, donc il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Quand tu sais qu'on avait le choix, c'était possible. Tout était possible. Mais là, maintenant, avec la multiplication des partis, Québec solidaire a pris l'aile progressive du parti québécois, l'aile progressiste, que je dis, et la CAQ est venue chercher l'aile conservatrice. Parce que le parti québécois, c'était une vraie coalition. Oui, c'est une coalition. C'était des gens qui... C'était une vraie coalition. Comme disait Landry, le pays, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il est en avant. Alors, tu sais, on ne peut pas faire un pays avec... Une gang, d'abord. Seulement qu'à gauche ou seulement qu'à droite. Il faut faire une coalition. Il faut qu'on vote pour le pays d'abord et avant tout. Et ensuite, quand on aura le pays, on se fait des parties de gauche, des parties de droite comme n'importe quel pays. Mais parce que de toute façon, si tu fais un pays, tu le fais avec tout le monde. Tu le fais avec tout le monde. Après ça, tu t'arranges avec... C'est ça, c'est ça. On veut le faire avec tout le monde. Je ne veux pas. Tu sais, Lucien Bouchard, c'est quelqu'un de droite. Il y a quelqu'un de droite. Lucien Bouchard, moi qui étais de l'aide progressive du parti que je me suis toujours considéré de l'aide progressive du parti, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé, Bouchard. Non, c'est ça. Je ne l'ai pas aimé avec son déficit zéro. Il est venu foutre la marde. Puis ensuite, il a foutu la marde et il a crissé son camp. Oui, c'est ça. Puis il n'a jamais laissé de partir en ruine. C'est ça. Mais ça montrait quand même qu'il y avait du monde de gros... Travaillez, gang de parassures! Oui, ça, ça a marqué. Ça a marqué certains. Mais c'était pour juste illustrer que c'est ça. Tu avais du conservateur. C'est ça, un melting pot. C'est ça, c'est ça. Moi, un gars comme... Madame Marouage, Madame Marouage, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour le pays. Écoute, cette femme-là était compétente. Elle a fait des transformations au Québec qu'on a très rarement vues. Écoute, les graderies, là. Je peux t'en parler, des graderies. Moi, quand j'étais jeune, quand je vivais à Montréal étudiant, je demeurais sur la rue Champagneur à Outremont. Puis on avait... Trudeau père avait inventé un programme, ça s'appelle les projets piles Perspectives, Initiatives locales. Alors, n'importe qui pouvait... C'est à la belle époque, il y avait de l'argent à Ottawa, il y avait de l'argent à Ottawa. N'importe qui pouvait partir un projet. Tu allais voir ton député fédéral, tu lui proposais ton projet puis tu avais un financement. OK. Fait qu'on s'était mis une gang de parents puis on s'était financé une garderie. OK. Mais sur la rue Champagneur, la garderie était drette en face de chez nous. OK. On louait un logement. Tu sais, c'est possible. On louait un logement, on mettait deux, trois employés là-dedans et bingo, on avait une garderie. Donc, on était une vingtaine de parents qui faisaient la garde de nos enfants là. OK. C'est pas cher, pas cher, pas cher. On avait une subvention. On payait peut-être des pinottes, là. OK. Puis on avait ces prises de garderies. Mais la garderie Champagneur, elle existe encore aujourd'hui. OK. C'est un CPE. C'est un des premiers CPE. Mais nous autres, on s'est battus pour les garderies parce que les marxistes, les lénistes, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Les marxistes, lénistes. Quand on a eu, un moment donné, on a eu du succès, il a fallu avoir deux logements. On avait deux garderies. OK. Mais là, on avait une douzaine d'employés là, des cuisiniers, des gens, des... Oui, c'est ça. Alors là, la ligue s'est mise là-dedans, mon boy. Ils sont venus nous organiser. Les parents, nous autres, ils vont vous montrer comment on organise ça. On a un organisme communautaire. Fait que là, ils ont tassé les parents. En tout cas, ils ont essayé de tasser les parents. Mais c'est là que mon cours en animation culturelle m'a servi. OK. C'est peut-être la seule fois que je m'en suis servi. Ils disaient, là, je connais vos tactiques. Le code Morin, je le connais moi aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on va passer au vote puis on va faire ça dans les normes. Fait que finalement, on a réussi à conserver notre garderie avec la gestion gérée par les parents parce que je voulais que ce soit les employés qui gèrent la garderie. Genre, OK, c'est ça. Alors, c'était pas ça l'idée. L'idée de base, c'était que la garderie appartienne aux parents avec un comité d'administration géré par les parents. C'est ça. Et c'est encore ce que c'est qu'un CPI. Un CPI, c'est encore ça. Il y a un CA, puis c'est les parents. Un CPI, c'est encore ça. Puis moi, je peux dire, je suis certain que la garderie Champagne-Acee, c'est une des premières garderies communautaires au Québec. C'est ça, qui était formée de même. Puis je trouve ça vraiment intéressant, justement, l'idée de ça, c'est les parents parce que c'est leurs enfants qui vont là. Oui, c'est ça. Fait que vous avez avec les préoccupations. Regarde, j'aimerais ça que ce soit comme ça. Oui, puis tu sais, on avait des parents qui étaient menuisiers qui nous faisaient des petites tables, des petits lavabos. Puis tu sais, on avait des parents qui venaient donner un coup de main de bénévolat quand on manquait un employé. On avait des parents qui venaient à la cuisine. C'était vraiment communautaire. Avant que ce soit institutionnalisé, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on pourrait encore faire ça parce que le syndicat dirait, wow, wow, madame, vous n'avez pas l'autre de faire la cuisine. En même temps, il manque tellement de monde, il devrait peut-être laisser si quelqu'un veut y aller. Parce que je veux dire, si c'est ton enfant qui est là, tu veux aussi qu'il soit bien. Si le cuisinier, il n'y a plus de cuisinier, ça prend quelqu'un qui fait à bout. C'est dans ces années-là que tout le mouvement communautaire s'est formé. C'était l'époque de la naissance des CLSC. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs pour ça aussi que l'Université du Québec a créé le module animation culturelle. C'était pour répondre aux besoins de tous ces changements sociaux qu'on vivait, qu'on vivait live. Toute la communautaire qu'on connaît aujourd'hui a été formée là. Oui, c'est ça. Pourquoi tu penses? Quand les sœurs ont commencé à lâcher le voile et que les curés ont enlevé le code romain, c'est eux autres qui s'occupaient de tout ça avant. Oui, c'est ça. Tout le côté social, santé, éducation, c'est peut-être l'Église catholique qui s'occupait de ça. Oui, c'est ça. Quand ils ont défraqué ce truc-là, il a fallu que la société... Ça a laissé un trou. Ça a laissé un trou. La nature a horreur du vide. Il a fallu... Elle a rempli, c'est ça. Elle a voulu les remplir. Mais les CLSC, justement, des trucs comme la rencontre chateauoise ici, ça a été créé dans ces années-là. Sûrement, sûrement. C'est un organisateur communautaire du CLSC qui a aidé la population. J'en doute pas. Tu sais, fait que c'est ça... Je me rappelle un travail que j'ai fait à l'université, à l'analyse culturelle, ça a été de filmer sur vidéo, patatac, le gros patatac, ça faisait près 50 livres, avec une grosse caméra Sony. J'allais aux réunions de parents à la formation du CLSC à Valéphile, puis on a fait un documentaire, vidéo, pour justement montrer comment la mise sur pied d'un CLSC. C'est drôle. Ça fait longtemps que je n'ai pas évoqué ce souvenir-là. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais... Écoute, en terminant... Parce qu'on a... On n'a pas déjà fait un déjama. Deux vrais mamans. Hé là, 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 là. Mais, écoute, peut-être que je lance une question trop grosse, mais est-ce que tu te sens confiant qu'un jour, on va avoir un pays? Ben, écoute... Ou rendu là... Là, on va y aller une affaire à la fois, mais je dois dire qu'au dernier congrès où je suis allé la semaine dernière... Il semblait d'avoir plus de vie. Écoute, c'était... C'était comme... Je revoyais le PQ des années 70. Ça se plaint de jeunes. Le Conseil d'administration nationale, la moyenne d'âge est de 35 ans. Oui, j'ai vu... Ben, j'ai vu des dimanches parce qu'un MCG était là, qui est informable, j'aime ça. Oui, oui. C'est tous des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Des jeunes bolés, là. Il y avait quelque chose qui se passe. Je vais pas mettre l'instruction sur un pied de salle, mais tous des jeunes bolés... Allumés. Allumés, allumés au coton. C'est ça. Puis un chef dynamique, sympathique, qui amène une nouvelle couleur complètement à la politique québécoise. Ah oui. Écoute, je te jure, il va nous... Il a pas fini de nous épater notre PSPP. Oui, oui. Moi, je l'aime bien. Écoute, c'est un gars... J'aime son ton. Son ton, son dynamisme, sa façon de voir les choses. Il y a un nationalisme... Un mot que j'aime pas, là, que Québec solidaire utilise beaucoup. Il y a un nationalisme ethnique, un peu, oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à la nation au Québec, là, puis qui veulent un PQ nationaliste. Mais il amène aussi... Il amène aussi une ouverture avec ses idées. Il y a une ouverture à l'autre qui manquait. Oui. Je dois le dire, je l'avoue, qui manquait au Québec. Oui. Au PQ, qui a manqué longtemps au PQ. Mais on travaille à gommer cette image-là du PQ. Oui, c'est ça. Nationaliste québécois de souche. Oui, c'est ça. On pourra pas faire un pays en pensant comme ça. Non, puis il faut... Là, c'est sûr qu'on rentrerait dans quelque chose de très gros. Il va falloir finir là-dessus, mais il faut faire le pays avec tout le monde qui vient vivre ici. Tout le monde qui vient vivre ici. Puis l'idée... Mais il faut qu'Ottawa arrête de... Il faut qu'Ottawa nous laisse le choix de nos immigrants. Parce que la politique de Trudeau, de 500 000 immigrants par année, ça, là, c'est la mort du Québec. Du Canada français. Non, c'est ça. Pas du Québec, du Canada français. Non, c'est ça. Puis moi, l'idée... Tu sais, j'ai pas l'idée de l'interculturalisme, consompartiement au multiculturalisme canadien. L'idée qu'il y a un tronc commun, mais moi, je veux que ceux qui arrivent de l'immigration... Je veux que le tronc commun reste. Oui, mais rajoutez-vous là-dedans. Qu'on rajoute une couche... On va faire une belle soupe ensemble. Qu'on rajoute une couche au tronc... C'est ça. Puis que le tronc grossisse, on rajoutera des couches au tronc, mais qu'on se colle sur le tronc, qu'on n'ait pas se planter ailleurs. Non, c'est ça. Mais je veux... Les gens qui arrivent ici, ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher la prospérité, ils viennent chercher la paix, ils viennent chercher un avenir pour leurs enfants. Mais s'ils arrivent, s'ils transportent le chicane, le problème, puis leur façon de faire, qu'ils ont quitté là-bas, il faut qu'ils viennent vivre avec nous autres. Nous autres, on va ouvrir les portes, mais tu sais... Non, non, c'est ça. Mais là, on s'embarque dans quelque chose de trop gros. Oui, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. On va s'embarquer dans quelque chose de trop gros. Oui, c'est très gros. Écoute, il y a des problèmes, il y a des problèmes, très gros problèmes qui s'en viennent. On n'a même pas parlé d'environnement. Non, non, c'est ça. Il y a bien des affaires. Mais il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. On va laisser ça là-dessus. Merci beaucoup pour ce deux heures, finalement, de discussion. Merci beaucoup à moi. Je vais aller remplir nos verres d'eau. Oui. J'ai la gorge sèche. Mais merci beaucoup, j'ai vraiment d'or. Salut, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501